Il y a la noachie des gars, il n'y a même pas besoin de vous dire c'est quoi, je finis, casse un bloc, et puis bim. Ici il y a la pasteco, donc ça ressemble à une épée, mais ce n'est pas une épée, une sorte de co-attache, il faut rester dans une zone, mais là du coup c'est par faction, donc plus on est dans la fin. Wesh les moches, c'est qui t'attre, on se retrouve pour une petite présentation de... King War. Pour ceux qui ont une très bonne mémoire, j'avais déjà présenté la dernière version de King War, voilà un petit moment sur ma chaîne, mais en gros là les admins m'ont contacté une nouvelle fois pour la présentation, donc moi, ben encore une fois, je suis là, parce que j'aime l'argent, hein, clin de clin d'oeil. En plus sérieusement les mecs, toutes les infos du serveur comme d'hab seront en deck, donc Discord, Twitter, etc. Et puis en gros, comme vous avez remarqué peut-être sur ma chaîne actuellement, je suis sur Scenacraft, mais j'ai livre depuis peu près une semaine le serveur, moi et ma fac on se fait chier un petit peu sur ce scénar. Et puis en attendant le nouveau serveur qui s'ouvre, et puis voilà, ben King War arrive pour nous sauver, donc je vais venir jouer avec ma fac sur ce serveur, le serveur là quand même assez sympathique, donc je vous attends nombreux. Et puis pour tous ceux qui ont jamais joué sur ce serveur, dont moi, ben cette présentation est là pour vous, parce que je vais prendre tous les aspects de A à Z du serveur, donc tout est présenté. Donc on va être peut-être un petit peu long de la présentation, mais du coup, ben ceux qui veulent être informés du serveur, ben enjoy, écoutez bien tout au long de la vidéo. Ensuite, comme j'ai déjà dit, toutes les infos sont en desk, mais en plus, je fais un concours sur mon Twitter, donc 30€ de pb à win, 3 fois des gagnants de 10€. Donc pour participer, c'est très simple, tout est écrit dans le tweet, il est en description, allez voir, si vous avez pas de compte Twitter, ben créez-en un, putain, venez me follow en un, de toute façon je fais que des présentations, j'ai rien à, j'ai juste des concours sur Twitter, donc j'ai rien à battre que vous me follow ou pas. Mais bref, il y aura le concours en description. Bref, on va commencer directement par les machines, donc ici, il y a 3 petites machines, probablement il y a l'Aliambic, j'adore ce nom mec, je sais pas qui l'a trouvé, probablement Alien, donc Alien c'est un des fondateurs du serveur, et puis du coup, ben Aliambic, vous êtes pas cons. Bref, on est en bic automatique, donc en gros, vous mettez des ingrédients là-dedans, donc admettons-le, c'est pour faire des potions de régène, donc vous mettez les finales d'eau juste ici, ils peuvent se stacker, ça va se mettre automatiquement, et puis ça va faire des potions à l'infini, donc vous pouvez mettre des hoppers et tout, où que ce soit plus automatique, mais moi je trouve ça, c'est une super bonne idée. Ensuite, s'il y a du gaz, que ça s'obtient super facilement en minant, donc c'est vraiment un minerai pas rare, vous mettez ça dans le générateur de sable ou dans le générateur d'obsidienne, donc voilà, ça va générer du sable automatiquement, donc c'est pour faire les bases slim beaucoup plus facilement, et puis pareil pour le générateur d'obsidienne, donc vous mettez du gaz là-dedans, et puis ça va créer des fragments d'obsidienne, et puis avec ça, en fait, avec 8 fragments d'obsidienne, vous pourrez crafter une obsidienne normale, donc bref, en gros, il faut 8 fragments et une pépite pour crafter une obsidienne. Là, vous allez me demander, c'est quoi les pépites, et bien c'est simple, c'est juste ici, donc en gros, c'est des pépites qui sont obtenables en dessous des mobs, donc que ce soit des mobs hostile ou passifs, et puis en gros, pour avoir des pépites, ils vont être soit échangeables au spawn avec un PNJ spécial pour avoir un paquet d'items, donc des kits, des trucs de genre, ou sinon, pour crafter l'obsidienne pour faire des boss claims. Ensuite, puisqu'on parle de pillage, je vais vous présenter cette pioche magnifique, qui est la Noachie, les gars, donc c'est une fucking pioche OP, en gros, je n'ai même pas besoin de vous dire c'est quoi, je n'ai même pas besoin de vous dire c'est quoi, je n'ai pas besoin de vous dire, je ving qui casse un bloc, et puis bim, donc en gros, c'est une pioche OP qui mine du 7x7x3, donc il y a juste Sandura, et puis c'est pas réparable à Chikyra, donc en gros, c'est quand même OP, mais pas tant non plus, et puis la particularité de cette pioche-là, comme vous voyez, elle est, sa mine géant, mais on n'obtient pas les minerais, du coup, voilà, c'est vraiment pas pour miner, c'est vraiment juste pour miner les bases, sinon ça serait promener, ça serait beaucoup trop OP, donc en gros voilà, ben si j'ai promener les bases, vous êtes pas cons. Ensuite, j'ai montré aussi les 4 nouvelles dynamites, donc premièrement, il y a la dynamite de l'eau, je sais pas, les noms sont compliqués à dire, glacite, donc en gros, vous lancez ça dans l'eau, et puis ça transforme l'eau en glace, donc c'est pour les pillages de base, climb avec de l'eau. Ensuite, j'ai la dynamite terrestre, donc ça c'est rien que vous faites clic droit, ça pose une dynamite à vos pieds, dynamite volatile, c'est la même chose, donc vous lancez la dynamite à la place, puis le nucléalite, ben c'est la même chose encore, ça lance la dynamite, mais ça fait péter encore plus gros, donc bim, ça c'est pour faire des dégâts dans une petite zone. Ah oui les mecs, j'avais oublié de vous montrer un petit truc assez intéressant sur King War, donc si vous faites échappes, vous allez dans options, ensuite dans, euh, options King War, cherchez, et puis ensuite vous allez dans modifier le guide, vous pouvez tout modifier, donc moi je me suis, je vais pas m'amuser à tout modifier, j'ai déjà tout fait parfaitement, mais du coup admettons que je vais me bouger ce truc là, on s'en fout, vous pouvez le mettre où vous voulez, vous pouvez tout, tout vraiment, en fait, tout modifier, vous pouvez aussi, bord de vie, bord d'armure, bord de bouffe, bord d'experts même, donc voilà, c'est quand même assez cool. Ensuite pour tout ce qui est minage, donc premièrement, random war, vous êtes pas cons, vous savez c'est quoi, ensuite il y a 3 minerais d'experts, donc les orbes d'experts communes, orbes légendaire, donc chaque orbe vous donne de l'expérience, ça vous donne directement l'orbe en fait, donc vous pouvez les échanger pour, vous pouvez vendre de l'expérience plus facilement avec l'HDV, dans l'HDV, bon, juste l'HDV, attends je vais mettre un petit système, bon bref, si on écrit, si on met une thème à l'HDV, c'est à ça ça semble, donc voilà, l'HDV est quand même assez propre, donc moi perso, j'aime bien. Ensuite ici, un paquet d'items que vous connaissez, donc four en émeron, ça va incuire 2 fois plus vite, coffre en rubis, 2 blocs coffres, et puis coffre en chroma, donc ce coffre-là en fait, ça résiste beaucoup plus aux explosions, ça résiste à 6 coups d'explosion, donc si vous voulez faire ça dans votre base, ben voilà, c'est parfait. Ensuite ici, le bloc de Jaffarm, qui permet de faire pousser les plantations plus rapidement, bloc d'extrait, vous êtes pas cons, ben bloc d'extrait quoi, permet de cheat sur les soirs, bien sûr, c'est pas vrai, on voit pas les minerais, j'ai un bloc invisible. Ensuite ici, gaz, ben le gaz et le combustible, je vais cliquer n'importe où, mais bref, ce bloc-là, les gisements de gaz, ça permet d'avoir du gaz, comme je l'ai parlé un petit peu plus tôt, les fragments d'opsies et les pépites, vous savez c'est quoi. Ensuite ici, il y a la Royal Tools, donc ça, c'est une sorte de multi-tools, donc il y a tous les outils combinés là-dedans. Ici, il y a la Pastéco, donc ça semble un épée, mais ce n'est pas une épée, en gros, ben je vais pas vous faire une démonstration, ça n'a rien, mais quand vous avez cassé un bloc de melon, qui va être l'économie principale du serveur, ben ça va donner exactement 20 melons en cassant, donc c'est juste plus rentable, par contre, ce système-là n'est pas réparable, puis il va être quand même un petit peu rare, du coup voilà, c'est juste pour farmer le melon tranquillement. Ensuite, le tracker permet, comme vous faites le droit, de voir dans un rond de 50 blocs, s'il y a des joueurs, donc ça, déjà, il y aura une durabilité, et puis, il n'y a pas de slash near sur le serveur, donc c'est pour ça que c'est quand même assez utile, ce système-là. Ensuite ici, trappe en opsie, échelle en fer, vous savez c'est quoi, vous n'êtes pas cons, les 10 amis, t'en as déjà vu. Ici, un paquet d'items qu'on comestible, bon voilà. Donc en gros, ça a des items utiles au PvP, donc par exemple, l'allie aux perles, donc ça, ça permet, en faisant que les droits lancent une perle, et puis, vous pouvez seulement perdre un cœur de dégâts, donc les perles normales, ça en fait vous perdre plus, mais ici, les allies aux perles, on va faire perdre juste un cœur, vous n'êtes pas cons. Ensuite ici, deux items assez intéressants, donc ça va vous permettre de vous rendre la bouffe, vous allez me dire que ça ne sert strictement à rien pour tous les gradés, mais en fait, tu le sais pas, il n'y aura pas de slashy, donc ça va être un petit peu chiant, je trouve, il faudra s'habituer au changement, mais en gros, ça va être ces items-là qui se consomment automatiquement, donc c'est pas comme un steak qui se bouffe longtemps, on va être parfait. Ensuite, un paquet d'autres items utiles en PvP, donc voilà, je vais vous laisser, il va vite fait, c'est juste, ça donne juste un paquet d'effets, donc ça peut donner à cet anti-chute, des trucs genre, donc je ne vais pas tous vous les montrer, juste le truc, le donut de Jesus, ça, c'est OP, les gars, en gros, ça permet de marcher sur l'eau, donc c'est quand même assez stylé, donc voilà, c'est juste un petit ajout assez sympathique. Ensuite ici, trois nouvelles potions, donc potions de lait, anti-chute, et puis potions d'XP, ça permet de donner de l'XP en fermant les mobs, ça donne un boost d'XP en fait, des trucs genre, donc voilà, assez sympatoche. Parlant des nouvelles potions, donc probablement toutes les potions sont tackables par 3 sur le serveur, parce que c'est un serveur qui joue au PvP drop, donc c'est vraiment, je vais vous montrer un petit record en PvP, moi sur le serveur, donc vous voulez voir, les dégâts on prend extrêmement cher, donc là, on avait l'épée la plus tue du serveur, qui fait fucking de dommage, je vais en parler un petit peu après, mais c'est normal, on prend un petit peu moins cher que ça, mais ça reste du PvP drop, donc c'est parfait. Et puis pour la durabilité, ce qu'on fait sur le serveur, ben déjà, il y a des potions de breaking, donc le stuff, quand même, ben en gros, c'est simple. Les potions de breaking, de base, avec des épées, on fait perdre 5 duras, donc peu importe son épée, on fait perdre 5 duras à l'adversaire, et puis les potions de breaking, ben, sécrite-tu, on fait perdre plus de duras, donc à présent, une potion level 2, on va faire perdre, ben, sécrite-tu, plus 4 de duras à notre ennemi, donc ça va être quand même assez OP au PvP, et puis bien sûr, avec un breaking, ben, on perd beaucoup moins de duras que ça. Ensuite ici, un paquet de blocs de déco, donc des blocs Bobby, donc ça, vous allez voir juste là, et puis ici, tous les nouveaux minerais, ben, en fait, tous les nouvelles armeuses sur ce serveur, le stuff royal, c'est le stuff le plus OP, donc voilà, le stuff royal, vous êtes pas con, c'est le nom du serveur. Et puis ici, 3 outils légendaires, ben, en fait, 2 outils légendaires, donc ça va être les 2 épées les plus chides du serveur, donc l'épée en crânique, et puis l'âge de combat en crânique, donc ça fait super de dommages, c'est des épées, comme je vous montrais un petit peu plus tôt dans le record, et puis en gros, ben, quand j'étais en pré-épée, et puis en gros, ce système-là sera obtenable ultra rare, en fait, en fait, il y a un système de kites, en fait, si je me suis mis, ça va être là-dedans, que vous pourrez les obtenir, donc si vous avez un stage quest, il y a une soixantaine de kites qui vont être disponibles au début du serveur, donc en gros, ben, vous pouvez les lire vite fait, je vais laisser découvrir ça à l'ouverture, mais c'est 60 kites assez intéressantes. Avec ces kites-là, vous allez obtenir des points de kites, et puis si on fait stage shop, vous allez voir qu'il y a un shop pour les kites, donc shop spécial, vous pourrez aussi acheter des grades et des kites in-game, soit en payant in-game, mais c'est dans le shop d'influence, vous cliez là-dessus, et bien, en fait, il n'est pas encore ouvert, je vais le réaliser, mais en gros, vous pourrez acheter du kranit, et avec ce kranit-là, vous pourrez crafter les haches de combat ou les épées, mais ça va être vraiment des outils très, très rares, donc ça va être vraiment rare sur le serveur, mais ça fait tellement de dégâts que c'est fucking OP. Ah oui, j'allais oublier deux petits events assez sympathiques sur le serveur, donc je vais les présenter très rapidement, donc par exemple, le cob, donc le capture de... je ne sais pas ce qu'il y a le nom, mais en gros, il y a un event qui a des points qui vont se prendre dans une zone, donc il y a trois types de points, donc soit les points qui se cassent en 4 secondes, 3 secondes ou 2 secondes, et puis ils vont donner chacun des points différents, donc ça, ça donne 3 points, 2 points et puis 1 point, et puis en gros, avec votre fact, quand vous allez aller à cet event-là, vous allez casser ces blocs-là, ils vont réapparaître, il faut casser ça à la main, et puis en gros, la faction qui a le plus de points va gagner un certain nombre d'items, donc en gros, plus vous allez avoir de points, plus vous allez gagner d'items, et puis pareil, à chaque 100 points à l'event obtenu, vous allez gagner 1 point de classement, donc admettons qu'avec cet event-là, je réussis à obtenir, je sais pas moi, à droite, je réussis à obtenir 150 points, ben je vais gagner 1 point à ma faction, donc 1 point de classement pour ma fac, et puis je vais aussi donner, ben aussi je vais obtenir un paquet d'autres items, donc du stuff, des armures, des minerais, des shit genre, parce que plus vous avez de points, ben en fait, plus votre fac a de points, plus vous allez gagner des items. J'espère que j'étais clair dans ce que je disais, parce que je suis pas très sûr, mais bref, on s'en fout, et puis du coup, là j'ai 70 points, et puis je vais gagner des items, et puis on se dit aussi le King Zone, donc ça en gros, c'est juste une sorte de cote-h, il faut rester dans une zone, mais là du coup, c'est par faction, donc plus on est dans la faction, en disant que là, on serait 2 dans la zone avec ma fac, ben vous allez gagner 1 point à chaque seconde, on gagne 2 points à chaque seconde, et puis si on est 10 dans la zone, ben on va gagner 10 points à chaque seconde, et puis du coup, ben c'est la faction qui reste le plus longtemps dans la zone, a gagné l'event, et puis c'est le même principe, à chaque 100 points, vous allez gagner 1 point de classement par faction. Bref, moi j'ai fait le tour du serveur, donc si vous êtes intéressé à venir jouer à l'ouverture, venez nombreux les mecs, mon perso au serveur, là quand même c'est stylé, donc moi je vais venir jouer au serveur, inquiétez-vous pas là-dessus, et puis sinon n'oubliez pas, moi je recrute, oubliez pas le concours sur Twitter, moi c'était KitKat, et je vous laisse avec une nouvelle vidéo, probablement la prochaine vidéo sera sur King War, je sais pas, rien de certain, bref, moi je vous laisse, c'était KitKat, et puis, ciao les jeunes !